Bonjour à tous, bienvenue à notre émission ce mardi 26 janvier. Bonjour Doc Mayou. Vous me prêtes les culottes à terre, Mme Arsenault. On va en parler, on va en parler. Ah ah, on a eu un meeting inspirant ce matin, c'est le cas de le dire. Arrivez, arrivez tout le monde, on va mettre la table. Et j'ai même une question sondage de prête pour vous. Bonjour. Alors, vous ne savez pas à quoi vous en tenir, mais j'ai très hâte de vous lire. Parce que Doc Mayou a un conseil pour les hommes. On va commencer par ça, par donner le conseil. Après ça, je vais expliquer ma réaction de ce matin et on va vous sonder. Aussi simple que ça. Jamais bien. Oui? Oui, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, mais ce que je voulais dire, mais bien sûr, vous pouvez réserver votre place tout de suite pour pouvoir prendre votre droit, mais ce n'est pas un droit, votre privilège de parole, donc, dans notre émission. Alors, oui, vous pouvez lever votre main tout de suite parce que moi, j'y vais selon l'ordre d'arrivée. Ça fait que là, vous voyez, pour l'instant, j'ai Emmanuel qui a levé la main. Puis, pour l'instant, je n'ai pas d'autre main de levée, mais la prochaine main qui se lève, ça va être la personne suivante qui va nous parler. On y va de façon démocratique. Donc, on y va de cette façon-là, juste et équitable. Alors, donc, Doc, rappelez-nous ce conseil que vous avez donné aux hommes ce matin. Jamais j'ai cru, à l'âge vénérable que j'ai, en 2021, dire carrément aux hommes, vous cessez d'approcher, de débuter l'approche sexuelle d'une femme en la prenant par l'avule, par-dessus son linge. Vous ne vous fourrez pas la main là. Est-ce que c'est clair? On ne commence pas par la main entre les deux jambes chez une femme. On termine ou on évolue. Comme dit Donald Trump, oui, on peut la grabber par la chatte, mais pas au début, pas dans un taxi, une femme que vous n'avez jamais approchée sexuellement. Surtout si vous êtes marié, puis père de deux enfants, puis que vous êtes un journaliste connu au devoir. Comme Michel Venn. Oui, c'est à l'origine du Palais de justice de Québec. Il y a une femme qui l'accuse, à 17 ans, dans un taxi, alors qu'elle était stagiaire pour la gang de Michel Venn. Le type va la reconduire à son hôtel, puis il commence, il glisse la main entre les deux jambes dans le taxi. Mais oui, elle l'accuse d'agression sexuelle. Et moi, de dire ce matin que je ne peux pas croire que Doc Mayhew se sente obligé de faire un avertissement aux hommes, mais semble que c'est logique que tu ne commences pas par ça. Mais malheureusement, non. Et de rajouter de mon côté, pour les hommes, les hommes ne doivent pas plus aimer ça. Et là, c'est là qu'il y a eu argumentaire. Non, double standard. Je ne pense pas, moi. Alors, un homme connaît une femme qu'il n'a jamais cruisée, jamais approchée. Et à un moment donné, soit assise, elle lui glisse la main entre les deux cuisses, puis lui pogne le paquet, ou bien arrive debout aux côtés de la photocopieuse et l'empoigne fermement, juste à la bonne pression, par l'entrejambe. Bon, on va donner le contexte de ce matin. OK? Je reviens avec mon exemple de base. Parce que là, j'imagine les hommes en train de fantasmer. On va y aller dans un contexte. Vous êtes au bureau. Mettons qu'on n'est pas en pandémie. Vous allez à un meeting à quelque part avec une collègue qui est à votre goût. On va quand même se donner une chance qui est à votre goût. Vous revenez dans le taxi. On va se servir du même exemple. Vous revenez dans le taxi. Et cette femme-là, sans crier gare, vous pogne le paquet. Ça passe ou ça ne passe pas? C'est ça la question. Donc, il est sûr que ça passe. Ça passe dans 98 % des cas. Bon, on va laisser le naiser. Attendez, on va poser la question. Elle est prête, ma question. Alors, messieurs, répondez franchement. Ça vous saisit-tu? Parce qu'on en a déjà discuté. Ça veut dire que c'est une femme qui aime ça prendre le taureau par les comptes. C'est le cas de le dire. Ou en tout cas. C'est une femme qui, sexuellement, est dégourdie. C'est une femme. Parce qu'il y a des gars que ça saisit. Puis il y a des gars qui n'aiment pas ça. Quand c'est la femme qui décide et qui mène au lit. Je veux la vérité. Pas juste pour faire plaisir au doc. La vraie, vraie vérité. Imaginez-vous une collègue. Que vous soyez mariée ou pas, en passant. Ça n'a pas rapport. Vous êtes dans le taxi tout seul avec elle. Vous revenez d'un meeting dans le taxi. Puis elle vous pogne par le paquet. Ça passe ou ça ne passe pas? Alors, c'est parti. Vous pouvez voter de maintenant. Évidemment, les hommes votent, mesdames. Pour une fois, là. Vous vous abstenez. Juste les hommes. Alors, je vais prendre ma petite gorgée en attendant. Prenez le temps de répondre. OK. Bien, hâte de voir ça. Alors, on est rendu à 29 % des gens qui ont voté. On veut connaître. Attendez un petit peu. On va laisser encore quelques instants. Oui, oui. Pas de presse. Parce que c'est vraiment important, ça. Il y a un énorme double standard ici, messieurs. Ce que vous aimez vous faire faire, vous ne le faites jamais. Sur ce point-là, à une femme dans le processus d'intimité. Alors, Doc Mayhew, vous pensez qu'il y a quoi? Qu'il y a une grande majorité des hommes qui disent que ça passe? Et c'était quoi le chiffre que vous aviez dit? 98. Quand même. 73 %. Alors là, ceux que ça ne passe pas, vous allez nous appeler. Je veux dire, je veux vous entendre. Les hommes sont de plus en plus féminisés. C'est-à-dire qu'ils adoptent l'hypocrisie, le déni. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Voyons, qu'est-ce qui se passe quand vous allez aux danseuses, maudit menteur? On ne parle pas de ça. On est avec une collègue dans le chat. Aux danseuses, ils vont là pour ça, Doc. Ce n'est pas pareil, là. 100 % des hommes aux danseuses rêvent de se faire faire ça, là. Mais là, on est dans le taxi avec une collègue. Mais moi, je suis quand même surprise. 73 %. Ben oui. Attends, tu vas voir qu'on... Tu me sens que tu fais un saut. Tu fais un méchant saut. Tu es assis, tu es en train de faire le marketing dans ta tête, la réunion. Pong, elle te pogne ça. Josée Simonac. Ça paraît que tu n'es pas un homme. Ben oui, c'est ça. Je suis une femme. Je l'assume. En tout cas, moi, il ne faudrait pas qu'un homme m'arrive de même. Bang, un collègue en plus. Ben oui, tu ressembles. D'après moi, la claque volera assez vite. C'est une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle? Bon. Alors, réaction. OK. Je vois qu'il y a plusieurs mains qui se sont levées. Alors, on va parler à Joée pour commencer. OK, Manuel, on revient parce que ce n'était pas en lien avec notre sujet. Joée, c'est en lien avec notre sujet. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Joée. Moi, ça ne passerait pas. Moi, personnellement, ça pourrait se ramasser avec une plainte carrément contre la femme de harcèlement sexuel ou carrément lui donner une claque d'en face personnellement. J'ai été choqué de voir qu'il y avait 73 % des gars pour qui ça passait. Personnellement, je me serais attendu à ce que presque tout le monde dise que ça ne passe pas. Donc, vous m'avez appris quelque chose. Merci. Vous avez quel âge, Joée? Dans la trentaine. Êtes-vous hétéro ou homo? Je vais être complètement hétéro. C'est votre réaction qui me surprend. C'est un manque de respect. C'est incorrect. Surtout, ce n'est pas provoqué. Si c'est dans un taxi, comme vous dites, personnellement, je trouve que ce n'est pas acceptable. Que ce soit d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas mieux un homme sur une femme, d'ailleurs. C'est ça qu'on veut, vos réactions. Merci d'avoir levé la main. Doc l'a demandé. Levez la main. Ça fait plaisir. Merci, Joée. Je suis choqué des résultats encore. Elle a appris quelque chose, vraiment. Je ne comprends pas qu'il y ait autant d'hommes qui acceptent. Moi aussi, ça me surprait. Merci, Joée. Merci. Au revoir. OK. On a Yuva. Yuva qui va réagir également. Bonjour. Allô, Yuva? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Moi, je suis un peu d'accord avec Josée, dans le sens que ce n'est pas le problème de l'action. Ce n'est pas grave si elle fait ça, mais c'est dans le taxi que ça dérange. Si c'est dans un endroit privé, qu'elle est invite chez elle, ça serait moins gênant. Mais le fait que c'est dans un taxi, c'est pas approprié, je dirais. En même temps, si elle vous invite chez elle, il y a un petit début d'intérêt. Vous savez, moi, je n'inviterais pas de collègues chez nous, à moins que ce soit pour une séance de travail. Mais vous, vous seriez saisis dans le taxi. Moi, ce n'est pas l'endroit pour le faire. C'est comme déplacé. Mais je n'irais pas porter plainte comme Josée. Et quel âge avez-vous, Yuva? 21. 21 ans. J'aurais envie de vous demander, Yuva, qui vous a élevé? Mes deux parents, ma mère et mon père. Et parlez-nous de l'éducation sexuelle à la maison. Ce n'est pas un sujet qu'on parlait à la maison, parce que mes parents, ils sont religieux. C'était comme tabou, on ne parlait pas de ça à la maison. Ils font partie, exactement. Ils font partie de quel secte? Musulmans. Ils sont musulmans. Et les musulmans ne parlent pas de sexe. Par la maison, c'est un sujet qui n'est pas abordé, qui est plus tabou. Un sujet tabou. Oui. Un sujet qui est tellement tabou, mon cher Yuva, que la contraception a été interdite par l'islam, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai raison de dire ça? Je ne suis pas exactement au courant, mais c'est possible. Ben voyons, Yuva. Comment? Est-ce que votre mère avait le droit, à votre connaissance, vos tantes, vos soeurs ont le droit de prendre des anovulants ou un stérilet? Oui, mais je ne connais pas l'avis de la religion exacte dessus, mais à ma vie, c'est permis. Comment? 21 ans. Vous sortez d'où, vous? Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec, Yuva? Un peu plus que j'ai trois ans. Et vous ne savez pas si l'islam permet ou interdit la contraception chez les femmes musulmanes? Non, je ne me suis jamais posé la question, honnêtement, puis j'ai assumé que c'était permis, puisque la plupart des femmes étudient. Yuva, vous allez vous renseigner et nous rappeler. Renseignez-vous comme il faut autour de vous. D'accord? Merci d'avoir levé la main, Yuva. J'apprécie beaucoup. Oui. C'est la première fois que je vous parle, puis je n'osais pas avoir de l'appeler. Bienvenue. Yuva. Fait que la glace est cassée pour une prochaine fois, Yuva. Merci. Bye-bye. OK, on poursuit dans les réactions. Je vous souhaite avoir des auditeurs et des spectateurs variés. Très variés. J'adore ça. René, on veut vous entendre, René. Ouvrez votre micro. Bonjour, René. Ça va être un petit peu. Je pense que c'est une première aussi pour René. Ça ne semble pas fonctionner. Alors, on va donner la parole à Homme 22. Homme 22, bonjour. Bonjour. Alexis. Oui, bien, moi aussi, je compte le fait de se faire poigner le paquet dans un taxi. Je trouve que c'est irrespectueux, puis que justement, ça n'a pas sa place. Ce n'est pas l'endroit pour ça. Puis, je pense que si ça ne passe pas d'un homme vis-à-vis une femme, ça ne devrait pas plus se passer d'une femme vis-à-vis un homme. Ah bon? L'égalité! Vous êtes en faveur du rapport égalitaire, n'est-ce pas, Alexis? Ben oui, oui. Vous avez 22 ans? Oui. Parlez-nous de l'éducation sexuelle à la maison. Ben, ça s'est fait de façon normale, je pense. Allez-y, racontez. C'est quoi une éducation sexuelle normale pour vous, dans votre famille? C'est mon père qui m'a appris. Oui, mais qui vous a appris quoi? Ben, l'éducation sexuelle. Ben, il m'a appris comment ça fonctionne avec une fille. Quand t'as pénètre, que c'est important de se protéger. Votre père qui vous a fait votre éducation sexuelle? Oui, parce que ma mère, elle ne voulait pas le faire. Elle disait que tu demanderais à ton père. Puis là, j'avais demandé à mon père. Puis c'est mon père qui a répondu à toutes les questions. Il m'a dit, si tu as des questions, tu peux toutes me les poser. Puis là, j'avais posé des questions. Puis il m'avait répondu. Quel âge avez-vous, Alexis? 22 ans. 22 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre père? Dans quel domaine? Sans être trop précis, là. Ben, il est policier. C'est un policier. Et vous allez nous expliquer, en 2021, à quel âge que vous avez demandé à votre père, ou à quel âge vous aviez lorsque votre père vous a appris l'acte copulatoire, etc., les maladies transmises, ou je ne sais pas trop quoi. Quel âge vous aviez? Je pense que c'était 13 ans. Ça devait être autour de 13 ans. Mais en fait, ça me revient. J'ai le contexte exact où c'est venu. C'est venu parce que ma mère avait découvert que je regardais de la pornographie. Elle avait pété une sale coche. Elle était en tabarnak. Puis là, mes parents sont séparés. Oui. Ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait écrit une lettre à mon père comme quoi ça n'avait pas d'allure, que je regarde de la pornographie, que ça ne devrait pas se faire. Puis elle avait dit à mon père, parle à ton gars. Moi, je ne sais plus quoi lui dire. « Et le policier de se faire aller? » Aïe, aïe, aïe. Comment utiliser son gun? Au figuré? C'est là que mon père m'avait appris que c'est ma mère qui n'avait pas raison de capoter pour ça, que c'était tout à fait normal de regarder de la pornographie à mon âge. Puis c'est là qu'il m'avait dit, si tu as des questions, tu peux me les poser, puis je vais te répondre. Oui. Avez-vous tendance à vous fier plus à lui qu'à consulter la littérature, n'importe quoi, à consulter d'autres sources? Non, je me fie à d'autres sources. Je ne parle plus vraiment à mon père maintenant. Oui. Oui. Quand vous, à 13 ans, pourquoi vous regardez de la porno? Par curiosité, j'imagine. Pour m'exciter aussi. Non, pour vous exciter. Curiosité. M'exciter. Vous exciter. Découvrir ma sexualité. Pardon? Pour découvrir ma sexualité. Pour découvrir ma sexualité. Qu'avez-vous découvert avec la porno? Je ne sais pas. L'excitation. Comment que ça se... Comment que je pensais que ça se faisait? Oui. Comment ça se fait? Bien, oui. Et comment expliquer le comportement de votre génitrice, Alexis? Écoutez, vous avez 22 ans, là. C'est arrivé, on est en 2021, c'est arrivé en 2011, 2012, là. Oui. Eh, ça ne fait pas longtemps. Josée, c'est relativement contemporain. Oui, oui. N'est-ce pas? Comment vous expliquez? Ça me montait de l'air, la bonne femme. Bien, ma mère a dit tout le temps qu'elle est antisexe, là. Elle ne veut jamais qu'on parle de sexe. Elle est toujours fermée à ça. Dès qu'elle a du sexe à la TV, il faut fermer la télé ou changer de poste. À votre connaissance, est-ce que votre mère a déjà orgasmé? Bien, je vous avais déjà appelé une fois, là. Mais je ne les ai jamais entendus faire de sexe. Non, mais à votre connaissance, vous ne le savez pas? Je ne le sais pas. Avez-vous des soeurs? Une ou des soeurs? Oui. J'ai deux demi-soeurs. Vous avez deux demi-soeurs. Trois demi-soeurs. Vous avez trois demi-soeurs. Mais deux de ma mère et un de ma belle-mère. OK. La nouvelle conjointe du policier, de votre père policier. Votre mère, elle n'a pas de vieille-vieille, là. À quel âge? À 39 ans. Ah ben oui, à 39 ans, puis pas, non, réaction intense sur la porno, puis elle ne parle pas de sexe, puis elle n'avait pas parlé de sexe. Oui. Alexis, êtes-vous un beau jeune homme? J'imagine que oui. Dans les faits, est-ce que vous êtes un beau jeune homme? Ben, je dirais dans moyenne. Qu'est-ce que vous avez de spécial aux yeux de votre génitrice? Je ne sais pas. C'est important de le découvrir. Vous avez quelque chose qui rend fou cette femme-là? Je soupçonne. C'est un soupçon que j'ai, là, Josée. Je le dis bien, bien, humblement, là. Ce n'est pas de la fausse humilité. Est-ce qu'il est possible que vous ayez quelque chose qui rend fou cette femme-là? Peut-être. Avez-vous déjà... Oui. Allez-y. Allez-y, Alexis. Ben, vite de même, je ne sais pas. Il faudrait que je pense. C'est vite de même, souvent, que c'est le meilleur, cher Alexis. Vite de même, ça pourrait être quoi? Oui. Oui. Je ne sais pas. Je pense que... Est-ce que je pense... Ma mère, vu qu'elle m'a eu à 17 ans, peut-être qu'elle ne voudrait pas que j'aille un enfant aussi jeune. Alexis? Oui? Réalisez-vous ce que vous venez de dire. Oui. Peut-être qu'elle ne veut pas que je reproduise ce qu'elle a fait. Oui, mais... Alexis... Vous êtes un garçon. Vous êtes un homme. Vous n'accoucherez pas. Vous n'en aurez pas de bébé. Non, mais je parle d'avoir un enfant. Vous ne pourrez pas répéter ce qu'elle a fait. Elle s'est fait engrosser dans un contexte X à 17 ans. Pour ses raisons à elle. Oui. Vous ne serez pas engrossé, mon cher Alexis. Non, je sais. Elle vous a mis ça dans la tête? Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais... Je me suis mal exprimé. Je ne parlais pas d'accoucher, moi. Mais je parlais d'avoir un enfant avec ma conjointe. Vous vous êtes rendu à 22 ans? Oui. J'ai l'impression que c'est une belle tentative de la protéger. Ce n'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui la rend complètement dingue dans vous? Dingue d'admiration de... Je ne sais vraiment pas. Oui. Est-ce qu'elle vous a raconté le contexte de votre conception en 17 ans? Non. Est-ce qu'elle s'est confiée à vous sur sa sexualité à l'époque? Non. Ses misères? Non. Elle ne m'a jamais vraiment parlé de sa relation avec mon père. Je sais juste que ça a mal fini. Lorsqu'elle avait 17 ans, notre policier avait quel âge? Il avait 19. Il a deux ans de plus. Est-ce qu'il était policier ou à l'école de police au cégep? Non. À ce moment-là, il étudiait en informatique, je pense. Il était étudiant en informatique? Oui. Il est policier depuis sept ans à peu près. Sept, huit ans. OK. Ce serait important de comprendre le comportement de votre génitrice à votre égard. Une mère qui surprend des cas de la pornographique consultée par son fils, que ce soit écrit sur l'écran à 13 ans et qui s'emporte, qui fait toute une scène. Évidemment, ce n'est pas sain comme réaction maternelle. Bon, c'est sûr. N'est-ce pas? Et même votre père avec relativement peu d'éducation, d'instruction dans le domaine. Je dis, écoute, laisse-la tranquille, oublie ça. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez à 13 ans des mots qu'elle a utilisés envers vous? Répétez-nous les mots qu'elle a utilisés le plus fidèlement possible lorsqu'elle s'est fâchée, lorsqu'elle s'est emportée. En fait, quand elle l'a su, ce qu'elle a fait, c'est que je n'ai même pas eu le droit d'utiliser l'Internet et mes appareils électroniques pendant au moins un ou deux mois, elle disait que c'était mal, que les femmes là-dedans étaient forcées à faire ça, que c'était souvent du monde qui était esclave, toutes des histoires comme ça, que je devrais me sentir mal de regarder ça parce que j'encourage le fait que ça soit de la prostitution. Elle vous a culpabilisé. Oui. Est-ce que vous voyez un lien entre la réaction de votre génitrice à 13 ans et votre position ce matin pour laquelle vous nous avez appelé? Qualifiant d'irrespectueux le fait qu'une femme puisse prendre un homme par le paquet et que dans un taxi, ce n'était pas le bon endroit? Sûrement que ça a un lien. je pense que oui. Oui. Elle a compté des points, des points durables, votre génitrice. Votre sexualité, ça évolue comment ces temps-ci, Alexis? Ça évolue correct. C'est-à-dire? J'ai des relations sexuelles une fois par semaine ou une fois par deux semaines. Mais pour moi, c'est correct. je sais qu'il y en a qui le font 3-4 fois par semaine. Non, Alexis, vous, vous avez une partenaire? Vous fréquentez quelqu'un? Oui, je suis en couple. On fait vie commune. vie commune avec une femme qui a quel âge? À 26 ans. Avec une femme de 26 ans. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec elle? Quand on fait vie commune, ça va faire un an. Un an de vie commune? On s'est fréquenté un an avant aussi. Oui. Et est-ce que vous êtes encore aux études ou sur le marché du travail? Là, je suis sur le marché du travail. Et votre compagne? Elle est en recherche d'emploi en ce moment. OK. À cause de la situation de COVID-19 là. Oui. Alexis, merci d'avoir appelé. Merci de la confiance. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Ah, tu es bien. Vous pouvez rappeler. Vous êtes le bienvenu. Bye, Alexis. Merci beaucoup. Bye. Bye. Je pense, Doc, qu'on a fait le tour des réactions. Oui. Donc, à moins que quelqu'un veut écrire réaction et lever sa main. Sinon, on pourra continuer notre programme habituel, c'est-à-dire prendre, évidemment, tous ceux et celles qui veulent nous parler d'un sujet libre et sans tabou. René, tantôt, qui avait levé la main, je pense que là, il a trouvé comment activer son micro. Bonjour, René. Oui, René. Oui, c'était en réaction à notre question sondage. Oui, en effet. On vous écoute. Premièrement, moi, je dirais que c'est un total irrespect envers l'être humain. Peu importe si tu es homme, tu es femme, respecter l'autre personne. Sinon, à quoi d'avancer? Moi, je me dis, OK, c'est bien beau la sexualité, le monde pense que c'est sexuel, c'est sexuel, l'argent, et tout ça. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Mais moi, je dis le respect de l'autre. C'est ça qui est le plus important. Sinon, si tu ne respectes pas, oublie ça. Et si ça fait six mois que je rêve de me faire prendre de paquets par la femme qui finalement se décide, où est le manque de respect? si la personne demande, je dis, si la personne demande est-ce que je peux te caresser, si la personne dit non, puis la personne le fait, non, non, c'est non. René, vous avez quel âge? J'ai 53 ans, monsieur. Chez nous, ma famille, le sexe, on ne parlait pas de ça à table. Est-ce que vous le faisiez dans le lit? Dans le lit, pas plus. si les parents m'auraient pris à faire ça, je l'aurais regretté. Oui. René, attendez, je veux juste continuer pour être sûr que je comprends bien. Vous, René, vous n'êtes jamais masturbé dans votre lit de peur de vous faire prendre, c'est-tu ça? En effet, chez moi, oui. Mais, je peux vous dire un petit peu plus tard dans l'adolescence, 16 ans, 17 ans, oui, je pourrais dire, mais j'avais une maudite crainte. J'avais une maudite crainte. La crainte de qui? C'était qui qui était le plus épeurant chez vous? C'était-tu votre mère ou votre père? Mon père. Puis, il venait souvent venir voir dans la chambre, il disait, bon, c'est beau, tout le monde dort. Il venait voir. et si on avait osé, osé faire ça. Ça paraît dans mon discours. Mais c'était-tu parce que... Ça vous a tellement influencé que ça influence même votre façon de vous exprimer. Mais j'achève, là. René, votre père, c'est quoi? C'était un religieux? Pour commencer, qu'elle était sauvée de même par rapport à la sexualité. Lui, ça vient de son éducation. Maman, ça vient de son éducation. Et ainsi de suite. Ça a évolué de même. Il voulait ça de ses enfants. Maintenant, René, j'ai une question supplémentaire. Allez-y, monsieur. Est-ce qu'il y avait des filles dans la gang? Une soeur. Est-ce qu'il entrait dans la chambre pour voir si elle était en train de se toucher? C'était ma mère qui faisait ça. Ah! Est-ce que votre mère entrait dans la salle de bain pour vérifier si votre soeur s'amusait avec le pommeau de la douche? Dans la salle de bain, c'était... Je vous fais confiance, vous allez vous laver, puis pas autre chose. il nous faisait confiance, mais... Hé, René, 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 ça n'a pas de... J'ai l'impression que vous avez 94 ans. René, dans... Mais chez nous, c'est élevé comme ça. C'est chez nous, c'est élevé comme ça. Mais même... Dans quel coin de la province chez vous? Québec. En ville de Québec? René, vous... Mauricie, Trois-Rivières. Proche de chez vous, monsieur. René, vous, en avez-vous des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants, madame. Est-ce que vous pensez en rétrospective que ça a été une bonne décision de votre part? Je vous dis oui. Je vous dis amplement oui. Parce que moi, je dis que le respect, c'est quelque chose. Parce que... Si... J'ai vu le résultat, ça a fait 73 % des personnes qui disaient « Oh! » C'était parce que chez eux, la sexualité, c'était pas tabou. C'était développé. Mais chez nous, non! Et vous, avez-vous l'impression qu'on vous en a manqué de respect quand vous étiez chez vous? Non, non. Parce que je pense que j'ai eu une bonne éducation. On a été élevés dans l'amour, dans le respect de chacun d'entre nous. Et si ça, ça avait été manqué, bien, on se l'aurait fait dire, croyez-moi. Oui. René, dans quelle sphère du monde du travail vous avez oeuvré? Oh! J'ai été dans le domaine de la restauration, j'ai eu mon commerce, malheureusement, j'ai eu un incident, en tout cas, ça, c'est autre chose. Mais, moi, c'est des relations avec le monde. Oui. Que genre de relations vous entretenez en général avec le monde? L'écoute et savoir parler quand c'est le temps. Êtes-vous bien certain de ce que vous venez de dire? Oui, monsieur. Il n'est pas... On dirait que vous êtes fâché. Non, non. C'est parce que quand je vois les personnes, 73% qui disent qu'on est d'accord à ce que la personne nous vienne pogner le paquet, sans crier gare. Non, c'est un total irrespect. C'est irrespectueux. Est-ce qu'une femme vous a déjà pris par la poche? Oui, avec mon consentement. Avec mon consentement. Elle doit vous demander la permission avant. Oui, monsieur. Combien de femmes vous ont demandé la permission de vous prendre par la poche dans votre vie, à date? J'ai connu cinq femmes dans ma vie. C'était quoi ma question? Sur les cinq, combien vous ont demandé la permission de vous prendre la poche? Trois. Aucune? Pas vrai? Trois, monsieur. Trois, monsieur. Je ne vous crois même pas. Les deux autres... Est-ce que je peux? René, est-ce que je peux? Est-ce que tu me permets de te prendre par la poche? Parce que je leur ai dit de me demander la permission? Ah! Le chasseur! De la poche. Oui, 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 oui. Je leur ai dit. Oui. La fréquentation avec celle-ci a duré combien de temps? Si on dit les trois, on pourra dire trois ans, pas plus. Oui, 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 oui. Est-ce que avez-vous déjà été en compagnie d'une femme copieusement lubrifiée? Oui. Êtes-vous certain? Oui, monsieur. Ah, oui. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une femme copieusement lubrifiée? Oui, monsieur. Comment ça? Une femme très excitée. Oui. Quelqu'un conseil faire dans le respect, mais l'acte sexuel ne peut qu'être plus b. Oui. Comment s'est terminée la relation avec cette femme-là? Euh, ils m'ont trompée. Hi, 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 hi. René, jamais j'aurais cru entendre cette réponse-là. Jamais, mon René. Mais là, vous l'avez. Pourquoi vous pensez qu'elles vous ont trompé? Parce que j'étais trop entré dans le travail dans ce temps-là. Vous vous ont trompé parce que sur le plan sexuel, vous êtes possiblement très éteignant. Est-ce que je me trompe? La femme qui a lubrifié en votre présence une couple de fois, ça n'a pas duré longtemps, je vais vous le dire. À chaque fois. Oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle est allée voir quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, mon René? La seule chose que je peux dire, en tout cas, comme j'ai mentionné, pour moi, c'est le respect envers vous. Oui, vous êtes tellement respectueux qu'elle vous trompait. Alors, vous savez, le respect, c'est comme la crème glacée. À ne pas manger au galop. D'accord? Ça va être la morale et la fin de notre histoire. Merci, monsieur. Bonjour, René. À la petite cuillère à thé, ça suffit, la crème glacée. On a Alexis qui veut réagir, à René. Bonjour, Alexis. Alexis, 45. Écrivez-le-moi, parce que là, je vois que j'ai plein de mains levées, mais je ne sais plus. Il faut que vous écriviez réaction avec votre nom, OK? Ça fait que là, je vais savoir comment vous voulez réagir. Bonjour, Alexis. Bonjour, José. Bonjour, Montadé. Oui. Très bien, Alexis. Bonjour, Doc. J'ai 45 ans. Je suis parti des 73 % qui ont répondu. Est-ce que ça me dérangerait? Pas du tout. Je pourrais remettre la personne à sa place. Ça ne me convient pas, mais sans plus, ce ne serait pas... Vous êtes un peu... Je n'étais pas excité, mais c'est la première fois que je vous appelle. Prenez votre temps, c'est bien correct. Non, ça ne me dérangerait pas. Soit que si ce serait célibataire, ce serait une autre affaire. Mais en couple, je veux dire, regarde, ça ne m'intéresse pas. On passe à autre chose. Ça ne me choquerait pas, comme beaucoup d'autres, ça peut affecter, quelque chose qu'on peut entendre. Oui. Ce n'est pas... Ça ne serait pas une agression, à mes yeux, mais ça dépend de chaque personne, ça. L'agression, je pense, c'est plus invasif ou... Mais non, dans le taxi, si la personne te plaît, oui, si la personne ne te plaît pas, ça arrête là. Tu dis que ça ne m'intéresse pas, que ce soit homme ou femme, vice-versa. Moi avec un homme, moi avec une femme. on a bien situé, pour n'importe quoi, on a bien situé, encore dans le débat, c'est que vous êtes dans le taxi avec une collègue... Que vous trouvez de votre goût. Et elle est très de votre goût. Non, non. Je ne sais pas, on a dit qu'elle est à votre goût. Bien, qu'elle est à votre goût, OK. Parce que là, il ne faut pas commencer avec une collègue qui ne vous plaît pas, parce que c'est bien évident que... C'est sûr, mais si la collègue me plaît, puis si je suis en couple, ça ne m'intéresse pas, ça va être très clair, là. Désolé. Ça ne m'intéresse pas. Point. Ça me prendrait... Je vais prendre souvent le dicton, j'aime mieux patiner avec une personne avec qui je patine depuis longtemps, que patiner avec une personne nouvellement, là. C'est... Ça, c'est un point de vue. Peut-être. Mais prenez deux... Oui. Juste pour faire une image, prenez deux patineurs artistiques qui sont en couple, mais mélangez-les. Ils ne feront pas un bon spectacle. Mais prenez deux patineurs qui patinent depuis 10-15 ans ensemble à tous les jours. Ils vont faire un beau spectacle. Ils se connaissent. Oui. Bien, moi, je vais vous soumettre à un autre scénario. Oui. Prenez les deux mêmes patineurs qui patinent ensemble depuis 15 ans et qui ne sont plus capables de se sentir. Est-ce que ça va donner un beau spectacle? Pas du tout. Bye, Alexis. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir pris la parole. Donc, je pense qu'on s'en va vers une dernière réaction. Gnocchi, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, écoutez. Moi, c'est tout plein de petites histoires qui font que mon jugement par rapport à ça est biaisé. C'est-à-dire, c'est déjà... Moi, je suis... Premièrement, je suis dans la catégorie homme féminisé. Mais vous voyez, c'est déjà arrivé qu'une de mes collègues de travail plus âgée me mette sa tête, ma tête dans ses boules. OK? Genre comme pour rigoler, là. Peut-être pas dans un contexte sexuel parce que je suis gay, mais comme... C'était un peu bizarre sur le moment, mais j'en ai pas fait de cas. Tandis que, par exemple, si je sors au bar avec mes chums de gars, puis... Tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y en ait un qui... Ben, qui était vraiment excité par moi qui me pognait le paquet, puis genre, j'ai trouvé ça... Il l'a fait comme plus d'un fois. Merci beaucoup d'avoir rappelé, Juki. J'ai trouvé ça malaisant. Oui, merci beaucoup. Parce que je sais pertinemment, ça m'a été rapporté que les hommes homosexuels se pognent assez rapidement le paquet. N'est-ce pas? Oui. Ben, oui. En tout cas, lui, l'a fait, puis devant d'autres mondes, puis ça m'a comme... Je ne sais pas, on dirait que ça m'a... Wow! Ça m'a refroidi un petit peu. Ça m'a envoyé une châte de vie à dos, mais comme... Il n'était pas laid. Il était... C'était un beau gars, puis il était plus jeune. Il était comme... Olé, olé, let's go, mais comme... Quel âge t'as été, Juki? Il avait comme 20 ans. Je devais avoir comme 23, 24. OK. Ben, il était de votre âge. Pourquoi? Oui, de mon âge, mais un petit peu plus jeune. Je ne sais pas. Pas une ride, là. Il était sexy. Mais en même temps, je trouvais ça un peu... Les homosexuels, puis les rides. Vous me faites rire. Alors, à 23 ans, vous commencez à voir des pattes-doigts, n'est-ce pas, Juki? Ben là, je suis comme plus vieux. Je suis rendu à comme 28, mais comme... Pas des pattes-doigts, mais genre, je sens que... Oui, c'est tout l'idée, là, 28, n'est-ce pas? Je sens que mon visage a vieilli, effectivement. Votre peau tombe! Écoute, votre peau est en train de vous tomber dans la face, Juki. Ah, oui. Ah, il y a les petites crèmes, les petites crèmes au plus sacrant. Eh bien, mon ex-cologue, c'était un cosméticien, puis il m'a initié à ça, les petites crèmes. Oui, 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 oui. Je vous connais. J'en ai eu des confidences, ces petites crèmes. Je vous assure que... La peau leur tombe, la sensation de peau tombante, de rides et de pattes-doigts chez les hommes homosexuels et leur terreur. Mais c'est quoi, cette affaire-là? La face vous tombe? Imaginez-moi, lorsque j'ai 72, de quoi vous allez avoir l'air? Ben non, j'apprends à vivre avec l'âge qui s'accumule en moi. J'apprends à vivre avec mes gars. Ben oui, mais tu sais, d'un fois, je sens que... que j'ai osé, je te la laisse. Je les trouve craquants. Mais c'est quoi, cette affaire-là? Là, je ne veux pas que ça passe mal, comment je vais l'exprimer, mais c'est très homosexuel. Tu sais, les hétérosexuels, moi, je ne me verrais pas avec un homme qui a plus de crème ou qui a de la crème plus que moi. Tu sais, mais on dirait que chez les homosexuels, c'est comme une norme puis ça s'épile partout puis c'est... C'est très... C'est ça. L'apparence est hyper importante. Tu sais, les gens disent qu'ils ont des petites femmes à l'intérieur d'eux. Moi, c'est le contraire. J'ai un homme comme un homme de Cro-Magnon à l'intérieur de moi puis là, souvent, moi, je me parle, je n'achète pas de crème cette semaine. c'est comme... Non, là, c'est pas comme ça. wow, on n'a pas les mêmes origines, on n'est pas descendus du même arbre, là. L'homme de Cro-Magnon en vous? Ben oui, je veux dire, comme oui, OK, mettons, il y a une part de moi qui veut comme... Tu sais, qui veut plaire aux autres hommes, mais il y a une part de moi aussi qui fait, ben, je m'en sac. Fait que, genre, c'est ça. Non, regardez, ça ne s'appelle pas un homme de Cro-Magnon, ça. Ça s'appelle un peu de maturité. Vous savez, les homosexuels, comme les hétéros, vous êtes obligés de grandir et de devenir plus matures. C'est un incontournable, ça, le gnocchi. Homo, hétéros, oiseaux, actifs, inactifs, on a avantage à maturer. C'est pas être un homme de Cro-Magnon, là, que d'accepter des poils. Pardon? C'est pour ça que j'ai des rides. J'ai mis ma tueur. Êtes-vous capable, êtes-vous capable de vous regarder dans le miroir et de voir l'absence de rides quand il n'y en a pas? Oui. Je pense qu'il y a des homosexuels qui veulent tellement avoir de rides qu'ils en voient dans le miroir alors qu'il n'y en a pas. Merci beaucoup de votre appel. Ça fait plaisir. Merci de la confiance. Et merci à tout le monde qui a réagi. On a fait quasiment trois quarts d'heure en réaction au conseil du doc et à notre question sondage. Alors, Manuel, merci beaucoup de votre patience. De retour à notre programmation normale. Bonjour, Manuel. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Puis, c'est clair, je vais rester dans votre ligne de sujet parce que moi, j'avais répondu que ça passe. Puis, puis tout ça, je voulais amener le côté aussi du double standard parce que moi, étant jeune, j'ai commencé à me masturber quand même assez tôt, peut-être l'âge de 4-5 ans. Puis, c'est quand je réussissais à tomber sur la pornographie à mon père. Puis, à un moment donné, ça n'était pas accessible. puis, heureusement, malheureusement pour moi, j'avais une matante pédante qui s'exhibait toujours devant moi. J'ai pensé longtemps à elle, en me masturbant sur ses gros seins et ses fesses. Ça, ça a été... Non, vous avez dit le mot fesse. Les seins, les seins, ses fesses. Elle se foutait à poil devant moi. Moi, j'étais excité bien règle. après ça, j'allais me crosser. Ça prenait 2-3 minutes. C'était cool. Votre tante se déshabillait devant vous, Manuel? Oui. Jusqu'à quel âge que vous aviez qu'elle se mettait au nu devant vous? Écoute, c'est allé jusqu'à jeune adolescence. Mes chums de gars ils capotaient. Elle venait se baigner chez nous. Elle me demandait de mettre de la crème dessus du dos. J'avais le goût de la fourrer. Je sais, elle aime ça. Elle aime ça exciter les petits gars. J'avais qu'elle dans ma tête quasiment toute ma jeunesse adolescente. Jusqu'à temps qu'elle soit belle. M'en est venue l'aide et passer à d'autres choses. C'est le double standard que si ça avait été une petite fille et que ça aurait été mon monon qui se monte la graine et qui essaie de s'exhiber tout le temps devant moi, je pense que mon oncle se serait fait casser la gueule par mon père. Mais à l'inverse, je veux dire, quand mon père est parti, mes parents sont divorcés mais c'est que des femmes. Il y avait ma soeur, il y avait ma mère, il y avait les matantes. Puis c'était comme ma mère aussi se promenait les boules à l'air. C'était pas, je ne sais pas dire ça, c'était de l'inceste psychologique. C'est pas mal ça, je pense. j'avais que ça dans la tête du sexe, j'avais hâte à ma première relation sexuelle, j'ai eu bien des blondes, tu sais, puis moi, me faire poigner le paquet, c'est mieux d'être prête parce que quand je vais en sortir, c'est mieux de ne pas m'agacer parce qu'on va voir que quand le morceau sort, il sort. Mais c'est ça, tu sais, puis les doubles standards, je trouve ça un peu, c'est ça, c'est comme la mutilation génitale des prépuses. Il n'y a pas une femme féministe qui s'élève contre ça, mais quand une petite fille se fait montrer un pénis par un mononcle dégueulasse, c'est à l'abattoir, puis tu sais, c'est ça, c'est double standard, puis je crois que les hommes, on est-tu été comme mindseté de même, tu sais, pour accepter un peu plus l'abus sexuel, je ne sais pas, mais je sais qu'avoir une graine entre les jambes, je veux dire, c'est assez fort, c'est assez puissant, puis je ne pense pas qu'une femme, les femmes matures peuvent savoir c'est quoi, parce qu'elles savent que c'est fort et c'est puissant, mais je veux dire, d'en avoir une entre les deux jambes, mesdames, je pense que ça serait, vous n'allez jamais savoir c'est quoi, tu sais, puis c'est vraiment fort, je veux dire, c'est pas poigné de paquet. Quel âge j'avais? Quel âge vous avez? Ah là, 42. 42 ans. Oui, je suis en 78, puis bon, les années 80, puis... Restais-tu une famille de nudistes chez vous pour qu'ils se promènent toutes tenues? Oui, bien oui, c'était comme moi, là mon père, on voit l'estime, tout le monde à poêle, puis on a pris les douches, les bains à poêle en famille, tu sais, jusqu'à 7-8 ans, jusqu'à temps que mon père, je pense, a commencé à l'exciter un peu, ça fait que c'est ça. Ma mère avait débarqué peut-être une année avant lui, à un moment donné, il y a eu un petit peu plus de gêne, mais pas tant que ça, tu sais, je veux dire, ouais, tu sais, on ne courait pas pour aller se cacher, tu sais, mais... Ça fait que ouais, c'était ça, il y avait du nudiste, tu sais, puis je veux dire, la sexualité, c'était pas vraiment tabou, je veux dire, des jokes de cul, des jokes de fesses, des jokes de... Il y en avait amplement, puis c'était drôle, puis... Ouais, c'est ça, là, fait que c'est sûr... Avez-vous des sœurs? Avez-vous une sœur? Ouais, j'ai une sœur, un, 16 mois plus jeune que moi, puis j'ai un demi-frère, demi-sœur d'un autre union, là, mon père. Ouais. Puis ma petite sœur, elle, c'est sûr qu'écoute, c'était, moi, j'ai, en tout cas, c'est comme ma matante qui s'exhibait devant moi, c'était, c'était une prostituée de luxe, là, tu sais. Fait que... Puis tout le monde disait que ma sœur, ça allait devenir comme elle plus tard, tu sais, mon père, tu sais, puis c'était comme, tabarnaque, c'est donc bien chiant de dire ça, comme de fait, c'est arrivé ça, tu sais. Elle l'a pas eu facile, ma sœur, puis c'est ça, tu sais. Elle était programmée à faire ça? Elle était jeune, puis... Ouais, elle était longue comme, ouais, tu sais, ouais, on l'appelait comme, on l'appelait, mettons, ma matante s'appelait Georgette, mais là, on l'appelait, ça c'est une Georgette numéro deux, tu sais. Fait que c'était comme un... C'est ça, puis elle avait, elle était jeune, écoute, je me souviens de ça, j'étais jeune, fait que tu sais, c'était bizarre, tu sais, qu'il dise ça, puis ah oui, ça va être une... c'est là. une question pour vous. Oui. Quel est le pourcentage de géniteurs au Québec énoncent clairement, disent clairement que leur fille pourrait devenir une prostituée? Je pense qu'il y en a beaucoup, parce que ma blonde, présentement, elle m'a conté ça comme avant hier, que son père, m'a dit, t'es une pute aussi, puis pa, 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 puis je pense que beaucoup d'hommes, pourcentage ou pas, au moins, on va y aller dans les 90, je dirais que c'est ça, tu sais, puis en même temps, tu m'amènes sur un autre sujet, moi, ma petite fille est dans son audit, elle a huit ans, puis moi, j'y montre beaucoup, tu sais, bon, c'est sûr, j'ai eu la petite pâle, ma petite princesse, puis tout, mais là, j'ai coupé ça, tu sais, je lui dis, regarde, c'est une grande fille, puis ça, c'est ma blonde, tu sais, puis moi, puis elle, on est ensemble, fait que j'essaie de lui montrer que, tu sais, je suis pas son amoureux, je suis, tu sais, la job de père puis de papa, c'est quasiment fini, je veux dire, regarde, moi, je redeviens l'homme que j'étais avant d'être un papa, tu sais, puis c'est ça, mais ça, ça m'intrigue par rapport, tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai pas, comment je peux dire ça, je veux pas la blesser, puis je veux pas aussi être trop brusque avec, puis dans son audite, tu sais, je consulte ma psychologue aussi, tu sais, on travaille ça, puis ça, d'avoir des outils, peut-être des lits que je pourrais trouver par rapport à ça, tu sais, pour ma relation, c'est sûr que je pense que ça l'aide que ma blonde soit plus présente ici quand elle est là avec nous, puis que j'embrasse ma blonde devant elle, tu sais, c'est ça, tu sais, montrer qu'on est un couple, tu sais, je sais pas si c'est une bonne avenue selon vous, Doc ou Josée. J'attends patiemment que vous nous parliez de la qualité de la relation de votre fille de 8 ans avec sa mère, avec sa génitrice. La qualité de sa relation avec sa mère, je pense que qualité, je pense qu'on repassera, je pense qu'on pourrait dire que c'est une génitrice. Est-ce que votre psychologue a exploré ce volet-là? Mais pas encore, tu sais, son nom, je la rencontre tout à l'heure, fait que je vais y aller. Oui, tout à l'heure, là, vous lui dites que vous avez appelé chez Mayou et je vois Gersonneau et que pour Mayou, le volet le plus important, c'est pas d'embrasser la blonde, c'est la qualité de la relation de la petite de 8 ans avec sa génitrice. Vous l'informez de ça à votre psychologue, d'accord? Oui, mais elle ne pourra pas faire grand-chose avec ça, Doc. Eh, 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 eh. Parce que moi, que c'est que tu veux que je fasse avec ça aussi? C'est quoi la garde partagée, Emmanuel? C'est comme 40, 60. Elle, elle a 60. Moi, j'ai 40. Ça tombe le jeudi, vendredi, samedi, c'est moi. Une fin de semaine sur deux. J'ai le dimanche, une fin de semaine sur deux. Le samedi matin, elle vient les chercher. Puis votre blonde, est-ce-tu une femme qui a de l'allure? Oui, oui, je veux dire, elle fait beaucoup de travail sur la cheminée, je veux dire, elle vient d'une famille qui est assez fusionnelle, tu sais, ils habitent tous l'un à côté de l'autre. Puis là, en ce moment, c'est la guerre parce que là, ils ne veulent pas qu'elle me fréquente moi, tu sais, parce que là, elle est quand même, je pense que c'est la seule qui a une vie sexuelle dans cette famille-là, tu sais, puis qui est épanouie là-dedans. Non, attendez, je corrige. Est-ce qu'il est possible que votre compagne actuelle, votre partenaire actuel, celle que vous appelez votre blonde, soit la seule femme qui a une sexualité extra-familiale dans tout ce clan? Oui, oui. Josée? On a bien compris la question, le manuel. Extra-familiale dans le sens que moi, la manière que je vois ça, c'est qu'il met ses limites avec son géniteur, sa génitrice par rapport à sa vie sexuelle puis qu'elle veut se détacher d'un peu la secte de la famille, si on dit ça? Oui. Vous avez très bien compris. Bon, c'est ça. Vous avez très bien compris. La seule... Attendez un peu, Josée. L'émission d'aujourd'hui devrait absolument, selon moi, si tu es d'accord, et si Jean-François est d'accord, est envoyée à Sophie du Rocher. Ce que les auditeurs nous racontent, c'est plein au Québec et on leur donne la parole. La compagne de Manuel est la seule dans un clan à avoir une sexualité extra-familiale à l'extérieur de la famille. À des degrés différents, c'est fusionnel. Ah oui, c'est pas simple, c'est toxique, les affaires. Oui, il s'en passe des affaires. Elle a eu une méchante contre-attaque en cette semaine. Sa genre supposée meilleure amie, collègue, il a fait à croire que j'avais été chez mon ex, la mère de mes enfants, passer la veille de Noël chez eux. J'avais couché là, c'est tout pas vrai. parce qu'elle, elle a une attirance sexuelle à la vie sur elle. Après, j'ai dit, attends-toi, j'ai dit, j'ai calmé le jeu. Je lui ai dit, un attaque ne vient pas tout seul. Comme de fait, elle venait passer la fin de semaine chez nous. Sa soeur, quand elle a vu partir, parce qu'elle a un adolescent de 14 ans, elle a dit, regarde, je vais te laisser, j'ai tout préparé tes affaires à manger, tu vas passer une soirée de soins chez vous. Ils chatent avec ses chums. Elle est venue coucher chez nous, mais en tout cas, la soeur qui est voisine est allée chez la mère. Là, ils se sont crainqués. Fait que la moraine allait appeler le petit gars, ouais, t'es tout seul, ça n'a pas d'allure, t'es tout seul. Après ça, la grand-mère allait appeler le petit gars, elle dit, hey, savais-tu que c'est illégal ça? C'est pas dans la loi? Tout ça pour crainquer. Après ça, le petit gars, quand tu sais, dis à sa mère, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Hé, tabarnak. Des grosses contre-attaques de la matriarche envers sa fille qui veut la ramener à quatre pattes, tu sais, dans sept, tu sais, je suis le temps à barnaque, mais elle est bonne, je veux dire, elle gère ça, là. Oui, et votre compagne vous a confié que son géniteur a tenu des propos sexuels à son égard, n'est-ce pas? Quand elle était plus jeune, vers l'âge de 17-18, c'était comme une pute, c'était comme une pute, c'est ça, c'était une pute, mais je pense qu'elle venait plus de sa mère que son père, c'est un tapis, tu sais, fait que si la matriarche a dit des choses, lui, c'était le messager, tu sais, fait qu'elle a toujours fait faire la job par d'autres, là. Non, ou l'inverse. Ou l'inverse, moi, c'est vrai. Quel impact a-t-il que ça a eu chez votre compagne de se faire traiter de pute à 17-18 ans? Ah, bien, j'imagine que ça l'a... Non, imaginez pas, est-ce que vous le savez? Ah, bien, l'impact que ça a eu, ça l'a... Bien oui, ça l'a ramené dans les rangs, je veux dire... Bien, je sais pas, non, je sais pas l'impact que ça a eu. Je sais qu'elle a eu un chum, OK, c'est le genre de famille fusionnelle qui genre surprotetteur, mais elle a eu un chum, elle s'est fait engrosser par ce gars-là, c'était genre le dernier des colons. Puis, tout ça, j'ai dit, regarde, pourquoi tu penses que t'as eu un enfant? Pourquoi tes parents surprotetteurs, ils ont eu... ils t'ont aussi tombé enceinte de même avec ce gars-là, bien, parce qu'il voulait t'avoir toué par le biais de l'enfant, puis le gars, il est parti, tout le monde savait que le gars, il allait partir, fait que... Ils l'ont emprisonné avec un enfant en plus, fait que... Je pense que c'est... L'effet que ça a eu, ça a été dévastateur, là, mais tu sais... À quel point, je sais pas... Et dans quel coin de la tribu, de notre tribu, ça se passe? Dans les Laurentides. Dans les Laurentides! Un beau pays, un beau coin de pays. Bye, Emmanuel! Les pays d'en haut! Bye, Doug! Bye, Josée! Bye! Ça n'a pas une émission aujourd'hui, je vous dirais. Une jeune femme de 17-18 ans qui se fait traiter de pute par son géniteur et sa génitrice. Ça passe au Québec, ça, là. Pas trop loin de Montréal, deux, trois petites heures de Montréal. Deux heures. Au début, là, je rappelle tout le temps cet exemple-là quand on était à la radio et la première fois, j'ai entendu ça et que vous disiez que c'était fréquent. On avait fait la question spring-spring, j'étais tombée en bas de ma chaise. La majorité des femmes qui avaient répondu s'étaient faites traiter de pute par leur mère. Pute, salope. sexualité intra-familiale, elle est la seule, la compagne de Manuel est la seule de tout un clan à avoir une sexualité hors le clan. et là, ne veux-tu pas que on s'en va perde une fillette de huit ans? sa psychologue va réussir à lui mettre sur les épaules la résolution de l'attrait édipien. Ah, ah! Il n'y a pas de résolution de l'attrait édipien sans un lien maternel raisonnable. Dixit Mayot s'avançant. le père a sa place, la mère a sa place auprès de la petite. Autrement, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La petite va voir le géniteur de façon attrayante et maternante. Non, 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 me diras-tu? Ben oui, elle n'a pas le choix d'une question de survie. La psychologue va faire le saut. on a appelé chez Mayot et Josée. On nous en donnerait des nouvelles, Manuel. Oui, oui, oui. Non, non, mais on travaille avec Josée. Loin de moi l'idée d'être sarcastique avec la psychologue. Si elle a besoin d'être aidée, je vais l'aider. Nous allons l'aider. On poursuit. Nouvelle page dans le calepin. Yann, bonjour. Yann, une fois. Deux fois. Vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, on s'en va à Chris. Bonjour, Chris. Oui, salut. Ça va bien? Oui, bonjour, Chris. Josée, j'avais juste une petite mini-question avant tout bonnement. Tu te sens bien à l'aise de répondre à la question si tu veux, sinon c'est correct aussi. Quand je veux réagir, moi, des fois, dans le chat, j'ai super de la misère. Je me demandais si j'ai trouvé une idée. Si je baise, je monte ma main, je baise, je monte ma main, t'es-tu capable de voir qu'il veut parler pour réagir ou non, ça serait trop compliqué pour que tu le saches. Je ne sais pas, j'essayais juste de trouver des solutions comme ça tout bonnement d'entrée de jeu. Je ne sais pas si tu comprends le sens de ma question. parce que vous, ceux qui viennent de joindre à nous, vous, vous êtes non-voyant, mais est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable avec votre clavier de l'écrire dans le chat? C'est ça? J'aurais de la misère. Il faudrait que je trouve une façon commune, mais la solution vite faite, bien faite que j'aurais trouvé en fin de semaine, je me suis dit peut-être que si je baisse ma main, je la relève. On va l'essayer, Chris, OK? On va l'essayer, puis normalement, ça devrait me l'indiquer parce que moi, j'ai la fenêtre d'ouverte tout le temps. Moi, j'ai mes deux fenêtres. J'ai ma fenêtre converse puis j'ai ma fenêtre participant. Je vais sûrement le voir clignoter. Si tu vois ma main flasher à tout bout de champ, bien, ce n'est pas une erreur de ma part. Ça veut dire que je veux, dans le fond, réagir finalement. Parfait. Bon, bien, on va essayer ça. On va essayer ça. Dans le fond, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Justement, aller pogner un sein d'une femme comme ça, bang, puis pogner les parties intimes d'un homme ou d'une femme, je voulais dire que je n'étais pas d'accord. Puis ce qui me choquait, ce que je trouve injuste, justement, entre autres, c'est que j'ai déjà eu un collègue qui a eu un cas. Lui, c'est un humoriste X. Puis lui, il était dans un spectacle. Puis à la fin du spectacle, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent à la fin des spectacles. Puis là, il va faire signer des autographes. Puis il y a une femme qui est un peu pompette dans la soixantaine. Elle, elle a décidé comme ça qu'elle prenne à l'humoriste sur ses épaules puis boule-dong à s'amuser à le dandiner sur ses épaules puis elle trouvait ça drôle. Ha, 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 ha. On ria. Mais il ne s'est rien passé de spécial. Tout le monde ria. Puis lui, il était mal à l'aise, cet humoriste-là. Mais par contre, à l'inverse, si moi, ou qu'importe qui d'autre, un homme va pogner le cul à Cathy Gauthier après un spectacle. Oh, l'ali, l'ali, l'alou. Hey, Denis Lévesque demain. JE, enquête, tout le monde, ça finira plus. Fait que moi, personnellement, deux points. Un, je trouve ça injuste que pourquoi les femmes, pas nécessairement en général, mais pourquoi eux autres, ah, c'est pas grave, on pogne la poche, on pogne la graine. Ah, ouais, c'est drôle. Ha, ha, ha. On met ça sur ses épaules puis on dandine, on dandine. Mais le gars, lui, va mettre la main sur le cul puis, ah, de suite, paf, te l'aïe dans la face. Tu sais, je comprends que c'est pas correct. Moi, je le sais. Personnellement, je le fais pas. Oui, j'ai une question pour vous. OK, si vous me permettez, Doc, la réponse est peut-être dans le résultat du sondage. 73 %, ils ont dit que ça leur dérangeait pas. Peut-être ça? Bien. Le double standard, il y a peut-être là. Moi, c'est ça. Moi, ce qui me titille, tu sais, personnellement, de toute façon, à la base, là, à la base, moi, je vois, quand je voyais, en tout cas, ou même, peu importe, même, ça peut s'appliquer aussi pour aujourd'hui. Si je vois une belle fille qui m'intéresse, me semble logique, astille, j'irais pas y pogner le cul en partant, en partant. On a même pas besoin de se demander « Je la trouve-tu de mon goût? Est-ce belle? Amati, amati, t'es-tu pas? » Chris, tu vas pas pogner le cul à une fille ou, excusez-moi de dire, la plot ou whatever. On s'en calisse. Ça s'apprend pas. En tout cas, je vais peut-être dire quelque chose de gros, mais je veux dire, ça s'en prend pas, elle colle. Automatiquement, moi, dans mon cerveau, à le moins, tu touches pas à une femme comme ça de même si elle veut pas. Peu importe que t'as trouves belle ou pas belle, ça ne se fait pas. Puis à l'inverse aussi. Puis là, si tu le fais, exemple, que moi, je le ferais, je pogne le cul à une fille, puis là, la fille, elle me poursuit ou whatever, hashtag me too, appelez-les comme vous voulez, on s'en fout. Puis qu'elle, après, à l'inverse, elle le fait, puis c'est pas grave, c'est correct, c'était drôle, t'as-tu vu ça, Boris? Ben, toi, t'as pogné à la graine, puis c'est drôle. Non, oui, si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Monon. Non, je regrette, Chris, je vous arrête. Savez-vous pourquoi qu'il y a un double standard? Allez-y, non. L'impact n'est pas le même. Ah, ça, vous avez raison. Bon, à ce moment-là, pourquoi équivaloir les deux si l'impact n'est pas le même? Ben, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi? D'abord, je vais vous retourner la question, cher M. Mailloux, pourquoi que l'impact n'est pas le même? Je pogne le cul à une fille, wow, wow, puis un gars, il se fait pogner la graine, puis là, ah, l'impact n'est pas le même. Pourquoi? À part qu'on est un gars et l'autre, c'est une fille. C'est ça, il y a des différences de genre. Oui, encore là, à la base. Pourquoi ça serait mieux d'aller voler une bouteille de coke, mais c'est pas plus mieux d'aller voler un autobus, mettons? C'est un exemple boiteuse, mais c'est à peu près la même affaire. Oui, l'exemple, je suis d'accord avec vous que votre exemple est très boiteux. Mais à la base, si vous aviez pu répondre à la question, Chris, vous auriez répondu quoi? Vous êtes dans le char avec une collègue que vous trouvez de votre goût puis elle vous pogne le paquet. Ça passe ou ça passe pas? Bien, moi, j'aurais été en tabarnak, ça passe pas. Ah, OK. Moi, c'est ce que j'aurais répondu. OK. Voilà. Fait que c'était ça que je voulais dire. Moi, personnellement, je trouve pas ça correct. Comme je dis, comme je me répète encore, comme je dis, c'est pas correct que la fille, elle se fasse pogner le cul par un gars, mais c'est pas plus correct que le gars se fasse pogner la poche par une fille. Mais là, je griche des dents un peu, c'est que pourquoi que le gars, lui, va le faire puis il va se faire taper sur la tête puis hashtag MeToo puis donner l'éveil demain. Avez-vous entendu la réponse de Josée? Non, vous n'avez pas compris. Bon, OK, répétez la réponse. 73 %? Oui, je le sais bien, je le sais bien. Mais pourquoi, d'abord, que ça vous dérange? Ça vous dérange que 73 % des hommes, que ça passe très bien se faire prendre un paquet par une femme qui leur plaît? OK, je vais retourner la question de base. Si ça leur dérange, bien pas si, ça ne leur dérange pas 73 %. Donc, qu'est-ce qui fait que ça ne leur dérange pas de se faire pogner la poche? D'abord, parce qu'il me semble que les filles, elles n'aiment pas ça, elles n'aiment pas ça. Pourquoi que les gars, elles aiment ça? Ah, c'est le fun, c'est ça, Maurice, elle m'a pogné la queue. Quel est le pourcentage d'hommes qui vont aux danseuses? Et quel est le pourcentage... Laissez-moi finir. OK, allez-y. Bon. Quel est le pourcentage d'hommes qui vont aux danseuses et quel est le pourcentage de femmes qui vont aux danseurs? Bon, moi, je ne sais pas, je ne réponds pas à la question, je ne le sais pas. Êtes-vous déjà allé aux danseuses? Oui, jadis, oui, oui, je suis déjà allé. Oui, qu'est-ce que vous êtes allé faire là? J'ai regardé danser. Non, vous étiez capable de voir? Oui, c'est ça. Vous étiez capable de voir à l'époque? Oui, à l'époque, oui, oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'elle dansait, puis après? Bien, moi, c'était rien pour la regarder danser, personnellement. Moi, j'aime ça, je trouve que, personnellement, ça pourrait être un autre sujet, mais moi, personnellement, je trouve que c'est un art, une femme qui danse, je ne vois rien de dégradant là-dedans. Puis, mon but, c'était juste de la regarder danser, point, je m'en foutais après. Êtes-vous en érection? Bien, oui, c'est évident, pour moi, en tout cas. Vous êtes-vous masturbé? Oui. Alors, vous êtes allé vous crosser en regardant des danseuses à poil? Bien, oui. Comment ça se fait qu'il y a autant d'hommes qui vont aux danseuses à poil pour se vider et qu'il n'y a à peu près pas de femmes qui vont aux danseurs pour orgasmer? expliquez-nous ça pour vous connaître. Peut-être parce que c'est mal vu, peut-être, je ne sais pas, ou il n'y en a pas. Pardon? Peut-être parce que c'est mal vu et qu'il y a une femme, il ne faut pas qu'elle fasse ça, voyons donc. L'homme peut y aller, mais la femme, non, je ne sais pas. Ça se fait qu'il vienne de former l'un des seuls endroits de Montréal. Le 281. Le 281. Combien il y a de clubs de danseurs, de danseuses au Québec? Est-ce que vous êtes au courant? Vous êtes déjà allés? Êtes-vous au courant de combien de centaines, des milliers de bords de danseuses au Québec? Et à ma connaissance, il reste un bord de danseuses à Québec. Puis à Montréal, je ne sais pas si... Il y en a combien à Montréal? Est-ce qu'il y en a qui est là? Ceux qui y vont, les ingénieurs qui invitent le client-là, dites-nous donc ça. Là, ça doit être fermé. Ce n'est pas essentiel, ça, j'imagine. Que vous en pensez que RISC, c'est un service essentiel d'aller au danseuse et de se masturber? Ça, vous avez une méchante bonne question parce qu'en partant à la base, je n'ai pas eu, peu importe, mais la sexualité, c'est fondamental. C'est un besoin essentiel. À la base, essayer de vivre sans sexualité, vous allez me dire qu'il y en a qui le font, mais ça, c'est parce qu'ils ont des conflits en arrière parce qu'à la base, la sexualité, c'est un programme de survie. Oh, ça, il y a bien du monde qui ne le savent peut-être pas. Bye, Chris. Merci. Merci. Crécris. Nya, 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 je vais aux danseuses, je regarde les femmes à poêle et je me zigonne. Ben oui, regardez donc. Chris, vous n'êtes pas le seul. Je me suis déjà remoncée une table d'ingénieurs. J'avais fait le saut. Oui, mais pour revenir encore à la question, je me demande le pourcentage de fantasmes dans la 73% et versus la réalité, si ça leur arrivait vraiment, comment ils réagiraient. Ça, c'est mon petit questionnement. Ça, c'est comme les hommes qui disent « j'ai jamais été infidèle de ma vie ». Ils ne se sont jamais fait essayer. Ils ne poignent pas. C'est facile d'être fidèle. Non, non, mais c'est vrai, là. Ça fait que je me demande la réalité. Parmi les 73%, vous êtes dans le taxi, vous vous faites vraiment pogner. D'après moi, il y en a de la moitié qui fige. En tout cas. Mais oui, c'est ça que je pense. Mais on ne le saura jamais. Mais je peux comprendre la notion de fantasme, de se faire poignasser. Mesdames, si vous ne voulez pas que l'homme auquel vous voulez prendre le paquet fige, il y a un truc très simple. Vous mettez votre main sur sa cuisse et vous glissez votre main tranquillement vers ses organes génitaux. et s'il y a érection en dedans de 30 secondes, vous pouvez continuer. Ça a même à faire pour les femmes et que vous êtes bon pour revirer ça de bord. Vous êtes dans l'auto, votre collègue masculin vous plaît, il vous met délicatement la main sur la cuisse, attend votre réaction. Oups, la madame n'enlève pas la main. c'est sûr que s'il y a une préparation. C'est le geste soudain qui saisit. Non, mais ça ne passera pas ça. Ce n'est pas correct. On ne fait pas ça. Oh, votre caméra. Oui, Josée, ce ne sera pas long. Non, Josée, même, il y a vraiment un double standard. Non, mais l'homme, il met la main délicatement sur la cuisse. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas comme façon. Ce n'est pas une agression. Aujourd'hui, on va s'astiner. Tant qu'à ça, Fred, je dirais qu'en partant, c'est bien plus brusque qu'une petite main délicate sur la cuisse. Pourquoi pas prendre la main et embrasser la main? On peut aller faire une prière ensemble aussi à le genou à quelque part. Tant qu'à ça, il ne faut pas revirer fou non plus. Mesdames, j'aimerais ça de réaction. J'aimerais vraiment ça, mesdames, une petite réaction. On ne commence pas par l'entrejambe chez les femmes. Non, j'ai repris votre exemple du genou et de la cuisse. Je dois le dire. Tout le monde est d'accord qu'on ne pogne pas une femme par l'entrejambe. Pas plus la cuisse. On ne commence pas là. la cuisse. Il faut commencer à quelque part. La cuisse. Une petite main sur la cuisse. Le baiser est la permission obtenue au rez-de-chaussée pour pouvoir aller travailler au sous-sol. T'as un peu. Ça se fait en direct. Ça se peut que ça ne marche pas. On va tester les femmes. On va faire ça. Attendez un petit peu. J'espère que je vais pouvoir le... Non, call in the bin. Je vais demander à Jean-François. Ah, oui, je vais pouvoir le faire. Attendez un petit peu. Est-ce que vous me voyez encore? C'est-tu correct? Le zoom, ça a-t-il lâché? Parce que je suis ailleurs. Mesdames. OK. On ne débute pas, Josée, la cour à une femme par les cuisses et la vulve. Jamais. OK. Alors, je veux juste être précise dans la question que ce soit bien clair. OK? Là, ça ne marchera pas. T'as par où est ma question? OK. Voulez-vous juste répondre d'abord sur le chat rapidement parce qu'on va pouvoir le savoir. Juste oui ou non. Dans le haut de la cuisse, du genou. L'homme, vous êtes dans le taxi, mesdames, un collègue qui vous plaît. On reprend la même affaire. On reprend la même affaire que tantôt. Il vous met sa main en haut du genou. OK? Ça passe ou ça ne passe pas. Pas sur la vulve. En haut du genou. OK? Bon. C'est de l'air qu'un sondage ne marche pas parce qu'on n'aura pas le... Mais c'est très, très, très partagé. Vous devez les voir passer, les réponses, Doc. C'est très, très, très partagé. C'est pas la façon... On parle pas de l'entrejambe. On parle pas de... Je dis, mais même là, c'est pas comme ça. Ça marchera pas. « Messieurs, messieurs, faites ce que vous voulez, je m'en fous. » Mais je vous dis que ça marchera pas, votre affaire. On commence pas par les genoux, les cuisses, puis la vulve, chez une femme. C'est pas une façon de manifester notre intérêt sexuel à une femme. « Non! » Non, mais de toute façon, ça se jase aussi. Au lieu de commencer direct à toucher, ça peut être des beaux regards, ça peut être des belles façons d'échanger, ça peut être du flirtage en parole, ça peut être écouter la femme quand elle parle. Ça, c'est un truc que peu d'hommes utilisent parce que les hommes parlent beaucoup, 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 puis ils se vendent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais déjà, l'écoute, ça, d'après moi, ça devrait être très aphrodisiaque. Ça, en partant, il y a des bonnes chances. J'osais, je bois tes paroles. Bon! On se comprend là-dessus, là, OK? Mais je voyais juste une différence entre la cuisse, le haut du genou, puis la vulve. C'est juste ça. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais on commence pas par le bas. C'est sûr, jamais! Jamais! C'est une agression par la vulve. C'est une agression! Tu sais, les hommes qui ne pongent pas, là, faites un petit... Les hommes qui ne pongent pas, là, OK? Faites juste une petite introspection, êtes-vous capables d'écouter? Ou vous vantez, vous mettez vos clés de char pour qu'elles voient que vous avez un beau char, ou que vous dites quel job vous faites, que vous gagnez combien, que vous avez tel motoneige, que vous avez fait tel voyage, que... Toi! Parle-moi de toi! OK! J'ai fini ce que j'avais à dire. Alors, on peut parler avec Andy. Bonjour, Andy! Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien! OK! Je ne m'entendais pas pantoute à ce que j'ai le temps de passer. Il reste juste, c'est quoi, sept minutes? Si on n'a pas le temps de faire le tour, Andy, on commence avec vous demain. Oui, c'est ça. Dans le fond, je finis de travailler à 11h30. C'est pour ça, je suis tout le temps comme la dernière à passer. C'est bien mal commode, mais je ne sais pas s'il y a moyen que je lève ma main à, mettons, 10h30 et qu'à 11h30, je puisse parler. Mais je sais que vous ne faites pas nécessairement des privilèges. Je ne veux pas... Je vais vous en faire un demain. OK? On fait tout ça? Ah oui, vous allez faire ça? Oui. Aussitôt que vous allez vous connecter, que vous allez lever votre main, on va vous donner le privilège, mais faites-moi juste penser dans le chat. Écrivez, c'est moi qui ai le privilège. OK? Je suis vraiment contente. Merci beaucoup de ce privilège-là. Tantôt, quand... Dans le fond, ce n'est pas vraiment ça qui m'a fait penser à ma situation, mais ma mère m'a déjà surprise. Dans le fond, elle m'a surprise en train de me raser le pubiste quand j'avais comme 12 ans. Puis, je ne sais pas pourquoi, elle était rentrée dans le... Elle était rentrée dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche puis que c'était la première fois de ma vie que je me rasais la région pubienne. Puis, elle m'a surpris de dos puis elle m'a dit « Hey, on ne fait pas ça! » puis je pense que ça, ça m'a comme vraiment troublée au niveau sexuel parce que suite à ça, je ne me suis pas masturbée. Je ne me suis jamais masturbée avant mes 17 ans. 17 ans. Puis le fait, c'est que mon premier orgasme, ce n'est même pas moi qui me le suis donné. C'est mon partenaire, mon ancien chum. Puis je me demande si ça a un lien. Il y a aussi le fait que je me suis fait faire des attouchements par mon... l'ex à ma mère aussi que je suis sûre que ça a un lien aussi. Mais c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Il y a tantôt quelqu'un qui a appelé pour dire justement qu'il avait subi... Andy, vous avez quel âge? J'ai 25 ans. Vous avez 25 ans? Oui. Oui. Alors, vous avez... Vous vous êtes fait faire des attouchements par l'ex de votre mère. Oui. Racontez les attouchements. Dans le fond... Si vous le voulez, évidemment. Oui, oui. Il n'y a aucun stress. Ce n'est plus tabou vraiment dans ma vie. J'étais... J'avais vraiment une relation très proche avec mon ex-beau-père qui était mon beau-père dans ce temps-là, évidemment. Puis je le considérais quasiment comme mon père puisqu'il était plus présent, je trouve que... Je trouvais qu'il était plus présent que mon propre père. Puis ma mère, elle avait ma garde légère. Les attouchements, ça a commencé, ça a évolué. Vous aviez quel âge? Allez-y. J'avais 9 ans. J'avais 9 ans, oui, 9 ans. Puis j'étais couchée sur le divan puis on était couchés comme un peu collés. Puis... Des fois, je faisais comme si j'étais mon papa ours ou papa koaloul. Je me prenais en arrière sur son dos puis il dormait. Puis là, bien, il s'est comme reviré de bord puis on est tombés les deux en bas du sofa puis c'est là qu'il a commencé. Il est comme tombé par-dessus moi, face à face. Puis il a commencé à me toucher les seins puis à me toucher... Voyons, la vulve. Puis... Attendez un peu. Attendez un peu. À 9 ans, aviez-vous des seins? Non. Comment ça se fait que toutes les fillettes vont mentionner qu'elles sont touchées aux seins lorsqu'elles n'en ont pas? Alors, ils vous caressaient la poitrine. Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas de seins? Non, c'est ça. Mais vous aviez une vulve. Oui, ça, il y en a toujours une. Alors, parlez-nous de ces caresses sur votre vulve. En quoi consistaient les caresses? Eh bien, dans le fond, il a pris sa main puis il a commencé à me toucher avec deux... Je pense, deux doigts au niveau de la vulve. Puis ça n'a pas été bien long parce que j'ai comme figé puis je me suis revirée de bord puis je suis partie. Ça fait que je... Je ne me rappelle pas exactement avec quel doigt que je suis. C'est correct. Non, simplement, inventez-en. Inventez-en pas. Alors, 9 ans, ça commence. Après ça, qu'est-il arrivé? Racontez. Ensuite de ça, c'est quand j'avais fait un cauchemar, j'avais été me coucher entre ma mère puis mon ex-beau-père parce que j'avais peur. Puis moi, j'étais collée sur ma mère bien fort parce que j'avais peur puis mon ex-beau-père, il a pris ma main puis tranquille. Bien, je ne sais pas si ça compte dans un attouchement parce que ça n'a pas abouti parce que je savais qu'est-ce qu'il s'en allait faire. Il a pris ma main puis il a commencé à la descendre vers son pénis puis à 9-10 ans, je n'avais jamais vu ça, un pénis en érection ou je ne sais pas quoi. Je ne savais même pas c'était quoi la texture. Je ne voulais pas toucher à ça. Puis il a tranquillement baissé ma main puis j'imagine qu'il voulait que je touche son pénis mais je me suis revirée à la dernière minute puis je me suis juste encore plus collée sur ma mère puis il ne m'a pas... Puis il y a aussi qu'il me prenait... Ça, j'avais déjà appelé aussi à ce sujet-là. Il me touchait les fesses à tous les jours devant ma mère, devant mon frère puis il disait que j'avais un petit cul bombé comme ma mère. Je ne sais pas si vous vous en rappeliez. Oui, oui. Continuez. Continuez. Allez-y. C'est ça. Il arrive en arrière de moi puis il me caressait les fesses comme si j'étais sale. Tu sais, comme quand tu arrives en arrière de ta blonde puis que tu es un homme puis que tu caresses les fesses de ta blonde. Oui, on a compris. Continuez. Puis à part de ça, je crois que c'est rien pour ça. C'est d'autre. C'est assez pour traumatiser un enfant. C'est-à-dire? Bien, c'est ça. Moi, j'ai des pulsions sexuelles depuis que j'ai l'âge de 4-5 ans. Je ne sais pas si c'est quelque chose de normal chez les petites filles. C'est un petit pourcentage de fillettes qui sont orgasmiques à partir de l'âge de 9 mois, un an. OK. Mais c'est ça, je n'ai jamais eu d'orgasme à part à 17 ans quand c'est mon partenaire qui a exploré cette région-là. Mais je savais que je le sentais quand je me frottais à des places, j'aimais la sensation ou comme je voyais un beau petit gars à l'école ou une belle petite fille et ça me faisait effet. Vous étiez réactive sexuellement. Oui. Maintenant, qu'est-ce que, dans ce que vous avez raconté ou d'autres choses, qu'est-ce qui vous a traumatisé? Qu'est-ce qui vous a marqué, impacté de façon négative d'après vous? Bien, c'est les attouchements non sollicités et c'est le fait un peu que j'avais l'impression qu'on me prenait pour une adulte alors que j'étais dans un corps d'enfant. Et, surprenamment, je reviens avec mon point, vous avez mentionné qu'à 9 ans, vous a caressé les seins alors que vos seins n'étaient pas développés du tout, là, en 9 ans. Non, puis même à 25 ans, ils n'étaient pas plus développés. Je vous avais appelé pour dire que j'ai fait faire une augmentation sur ma mère. Mais je ne sais pas si vous vous en rappeliez. Fait que, c'est ça. Oui. On me prenait que vous êtes adulte alors que j'avais un corps d'enfant. Oui. C'était mon feeling, en tout cas. C'était comment je me sentais en dedans. Avez-vous pu partager ça avec votre génitrice? Je l'ai fait à l'âge de 14 ans. Puis, elle m'a dit que j'inventais et que tout ce que je voulais, c'était de briser son corps. Oui. Alors que j'avais gardé ça pour moi 5 ans. Oui. Oui. Vous avez débuté en nous parlant de l'histoire. Quel âge aviez-vous lorsqu'elle vous a surprise à vous raser le pubis? À 12 ans. À 12 ans? Oui. C'était quoi, son problème avec le rosage de pubis? Vous savez, vous avez 25 ans. Vous êtes très contemporaine. Ça fait une douzaine d'années de ça. Oui. Ah, son problème. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle voulait s'immuniser dans mon intimité ou qu'elle ne se met jamais de ses crises d'affaires. C'était sûrement vraiment jalouse de moi parce que elle n'a pas eu de père, elle n'a pas eu d'enfance, elle n'a pas eu rien. Moi, j'ai un côté de famille qui est plus sain que l'autre. Je ne sais pas. J'avais beaucoup d'attention sur moi quand j'étais jeune parce que j'étais une belle petite fille et j'avais des beaux yeux, des beaux longs cheveux et elle aime vraiment l'attention quand c'est sur elle et quand moi, j'étais là, j'ai l'impression que je la ternissais peut-être. À votre connaissance, est-ce qu'elle se rasait le pubis? Je pense que non ou qu'elle rasait les côtés, mettons les aines pour ne pas que ça dépasse du bikini, mais je pense qu'elle avait comment vous savez qu'elle se rongeait le côté d'une coupe bikini? Ah, parce que je pense que quand j'étais jeune, je prenais des bains avec ma mère ou des douches. Jusqu'à quel âge, Anne-Vie? Peut-être 7-8 ans. Oui, 7-8 ans. Quelle est votre relation actuelle avec cette femme-là? Aucune. J'ai coupé les ponts la veille de Noël en 2018. Je ne veux plus rien savoir d'elle plus jamais. Vous savez, si on se fie, Josée, au nombre de rapports sur notre émission, de femmes qui ont cessé de parler à leur mère, vous allez vous ramasser tantôt avec un maudit paquet de petites vieilles qui n'auront pas de visite en CHSLD. Ils vont crever tout seuls, les vieilles tabarnac. Josée? Andy, ça va être notre mot de la fin. Les spectateurs, pour une fois, accusez-moi pas de vulgarité. Vous l'avez eu d'aidant solide. Andy, la prochaine fois, vous aurez droit à un privilège. On prendra plus de temps. vous êtes gentils. Bien, écoutez, merci pour la confiance. Merci pour la transparence. Mesdames, vous avez entendu Andy? Faites attention de ne pas vous magasiner des vieux jours longs, lents et pénibles. Vous avez entendu Andy? Ça ne vient pas de moi, là. Encore une fois, toute une émission. Merci à vous tous. Merci pour votre participation. Ça m'était une bonne. Alors, à demain. Passez un bel après-midi. Bye. Bye.